Depuis la signature des accords d'Alger par le gouvernement malien et les groupes armés, les initiatives ne manquent pas pour soutenir son application. Le mouvement patriotique pour les Mali, MPM, en partenariat avec d'autres acteurs de la société civile malienne, se sont retrouvés pour discuter des solutions, afin de sortir définitivement de la crise qui s'écoue les pays depuis janvier 2012. De la place de la société civile aux questions liées à la sécurité et à la défense, sur les principes et fondements de la réconciliation nationale, entre autres, les participants ont tour à tour essayé de proposer des voies de sortie de crise. Au Mali, nul n'ignore le rôle joué par la société civile dans l'avènement et l'ancrage de la démocratie. À toutes les étapes importantes de l'évolution de la nation, elle a joué sa partition, généralement une contribution décisive en vue de préserver l'essentiel, c'est-à-dire l'inuité et la cohésion, démontrant à chaque fois que, plus qu'une république, le Mali est avant tout une nation. Avec pour thème contribution de la société civile à la mise en œuvre de l'accord de paix, état de mise en œuvre, progrès réalisé et obstacles rencontrés, cette rencontre était placée sous la présidence de l'ancien Premier ministre, Ahmed Mohamed Agamani. Pour les panélistes, l'union au sein de la société civile est une nécessité. Aujourd'hui, c'est une force nationale, une force unitaire, une force fédérée, que la société civile va avoir du niveau de la base au niveau centralisé, pour que vraiment leur voie, leur apport puisse vraiment compter désormais. Et on a constaté aussi qu'il y a beaucoup d'organisations qui font la même chose, les partenaires sont fatigués, le gouvernement n'a pas d'interlocuteur direct, et la société civile même est fragilisée. Donc je pense qu'à travers de tels espaces qui vont être créés, que tout le monde est d'accord, nous allons trouver des interfaces entre nous et les pouvoirs publics. A l'issue des travaux, les participants se sont engagés à vulgariser les résultats des travaux, mais aussi la création d'un cadre de concertation pour poursuivre les réflexions sur le processus de paix et de réconciliation au Mali. Ce forum de la société civile se tient au moment où le Mali peine à mettre en application les accords issus d'Alger signés le 20 juin 2015. Sous-titrage ST' 501